Mais aussi sa rencontre avec le musicien Jacques Dutronc et aussi sa rencontre avec son premier mari, le premier mari de la maman Lolita Séchant. Son premier mari c'était le célèbre Gérard Louvain. Ils se sont rencontrés en plus à Anguien-les-Bains. Et pour en fait décrire cette situation, le départ est symbolisé par un dessin où sa mère est dans une marque sur le lac d'Anguien avec la capitale en toile de fond. Et ce travail se veut intimiste et vient compléter l'œuvre de Lolita Séchant. L'exposition est à découvrir au Centre culturel du Forum de Saint-Gracien jusqu'au 18 janvier 2020. C'était vos actualités proches de chez vous. Nous nous retrouverons à midi-quinze pour d'autres informations. Merci d'avoir choisi l'AFN Radio-Rogain. Très bonne journée demain matin pour la suite de nos aventures. La matinale à 17h à 9h. Et elle tousse, elle tousse, elle tousse, toutes les semaines, elle tousse. Elle ne se soigne pas au lieu de faire venir des médecins dans son émission pour qu'ils la guérissent une bonne fois pour toutes. Ben non, elle préfère tousser. Mais ça va aller quand même. Ça va aller Christophe. On a toujours besoin de vous voir. Ben bonjour d'abord Christophe. Bonjour à tous de toute façon. C'est le bar de l'économie qui démarre avec vous et vos nombreux invités. Oui, nombreux invités puisqu'il n'y a pas de femmes. C'est pour ça que j'ai dit bien nombreux. Mais vous allez voir un peu comment ils parlent des femmes. Bravo, c'est parfait. A tout de suite. Très bonne émission avec le bar de l'économie présentée par Florence. Il y a des fois, j'ai que des femmes. Il y a des fois, j'ai que des hommes. Je ne suis pas prêt au niveau de l'indicatif. Donc, présentez-nous un petit peu l'intégralité de l'émission qui va se dérouler jusqu'à 10h30, Florence. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de comment pouvoir arriver au zéro déchet. Nous allons parler de comment pouvoir profiter du Black Friday en toute sécurité. Et puis, on va rencontrer un personnage qui a commencé sa nouvelle vie professionnelle en 2016. Il est devenu investisseur dans des start-up. Il va nous présenter ses trois, enfin, peut-être un peu plus, mais en tout cas, trois des start-up dans lesquelles il a investi. Le zéro déchet, c'était aussi un événement ce week-end au Plessis-Bouchard. Eh bien, exactement. Bravo, Christophe. C'est très compliqué de faire du zéro déchet à la maison. Moi, je sais que ce n'est pas possible. Ceux qui le font, en tout cas, ils mériteraient une médaille. Bravo, en tout cas, à eux, mais ça a l'air d'être simple, mais aussi compliqué. Eh bien, on va vous donner plein d'idées, plein de bonnes idées de comment arriver à recycler, vous allez voir. Donc, tous les détails juste après l'indicatif de l'émission. Exactement. Bonne journée, une nouvelle fois sur l'FM Radio Anguin, il y a 9h05. Qui c'est qui fait zéro déchet ? Qui c'est qui parle du zéro déchet ? Jean-Marie. Mais est-ce qu'il fait zéro déchet chez lui, déjà ? Je ne sais pas, elle est vérifiée. On peut faire zéro déchet, on peut faire moins de déchets. Déjà, tout simplement. Si tout le monde fait moins, c'est bien. Tu prends mon manteau ? Ouais, c'est vraiment presque. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. D'ailleurs, toute l'équipe, on est ravis. Philippe est à la technique. Aujourd'hui, tout va bien. Tout le monde est de retour. Bienvenue au Barre de l'économie pour une nouvelle semaine. Vous pouvez toujours nous rejoindre sur le live, la vidéo live sur Facebook, bien sûr, page Barre de l'économie. Et bien sûr, la FM 98.0 ou la web radio par Internet, donc sur votre ordinateur, idfm98.fr. Alors, pour parler des sujets du jour, qui sont donc, eh bien, comment arriver à, pourquoi pas, zéro déchet, pour parler de comment acheter et profiter du Black Friday en toute sécurité, et puis comment devenir un investisseur, on va parler de trois start-up, pardon, excusez-moi, de Globe, et puis aussi de Sies Flash, et puis de musique N.com. Eh bien, pour parler de tout ça, j'accueille Jean-Marie Rollet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général des services du syndicat Emeraude, et samedi 23 novembre, vous avez organisé une belle opération au Plessis-Bouchard. C'est l'opération zéro déchet. On va tout savoir avec vous dans quelques minutes, car on va détailler où en est-on du zéro déchet, et puis vous allez nous donner, bien sûr, des bonnes pratiques, j'en suis sûre. À nos côtés, Jonathan Fary, bonjour. Bonjour, Florence. Vous êtes directeur grand compte chez F-Secure Corporation. La FNAC et Darty sont vos partenaires, et ensemble, nous allons parler du Black Friday, de la sécurisation des chans. Des achats en ligne, là aussi, sans doute des bonnes pratiques. Et puis, eh bien, avec vous, on va pouvoir gagner, faire gagner nos auditeurs, d'ailleurs, que ce soit dans l'émission de Christophe, la matinale, ou dans la mienne, à partir de cette semaine. Et toutes les semaines, jusqu'à Noël, vous aurez des solutions de sécurité. Et c'est Jonathan Fary qui va nous donner les conditions. Merci beaucoup, Jonathan. Et puis, à nos côtés, aujourd'hui, Malek Semar, bonjour. Bonjour à tous. Vous avez commencé une nouvelle vie professionnelle, dites-vous, en 2016. Vous êtes devenu un investisseur, et vous avez choisi d'investir dans plusieurs start-up. Aujourd'hui, on va parler ensemble de trois, comme je le disais tout à l'heure. On va parler de Globe, et puis aussi de Sieste Flash, et de Musique Encom, mais sans doute d'autres choses. Ce sera la surprise tout à l'heure. Voilà pour nos invités. Et bien sûr, aujourd'hui, Bruno Vigoureux, de retour. Bonjour, Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Bruno, vous aurez la parole, dans quelques minutes, après nos infos du jour, pour le débrief du sport. Alors, aujourd'hui, les infos du jour, eh bien, toujours l'affaire d'Europa City, que nous suivons, bien sûr. Pas question d'abandonner ces 10 000 emplois, disent les habitants en colère. Donc, voici ce qu'il dit. Je vous propose trois interviews ce matin, et on va tout de suite lancer la première. Si je devais résumer la situation, quand j'ai entendu la nouvelle, c'est déception. C'est un petit mot, quanti beaucoup, quanti beaucoup. Et je pense que, là, ce soir, beaucoup de gens ont pris la parole pour protéger ma jeunesse. Et merci à vous. Parce que, moi, la jeunesse, j'ai à peu de moi tous les jours, je travaille dans un collège, je suis habitant, je suis connaissienne. Je suis ancienne étudiante, j'ai des frères et soeurs qui vont fréquenter des universités, qui galèrent pour y aller. Pour l'instant, c'est compliqué. Alors, bien sûr, il n'y a pas de grands étudiants qui sont touchés, mais merci à vous pour prendre la parole pour toute cette population qui est jeune. Et qu'on n'entend pas forcément, qui ne se lève pas forcément facilement ou plus, et qui ne prend pas la parole simplement. Alors, on ne s'entend pas, on nous balaie d'un revers de la main, on nous dit qu'on n'existe pas. Mais en attendant, on accorde à Disney de s'agrandir. Il n'y a pas un truc qui va voir. Mais en France écologique, c'est pour Disney, enfin, c'est pour Europa City, mais Disney, c'est vrai. Ils ont prévu d'abord un lac, je ne sais pas si vous avez regardé ou si vous avez suivi, un peu l'info, ça va être de l'eau potable. Voilà, ils vous rempliront un lac artificiel d'eau potable. Et nous, on nous dit non pour une carte. J'ai l'invité de Gorsu Gabriel, collectif des présents et membre d'une association à Vidae de Bel. J'ai l'impression qu'on est dans le défaitisme. J'ai l'impression aussi qu'on est dans l'heureur d'appréciation. On ne se voit pas, enfin, s'il n'y a pas d'autres projets. On va discuter de quoi avec M. Macron. S'il avait un projet, ça c'est sûr. Il faut être réaliste. Et je suis désolé, une jeunesse, c'est un atout, ça peut être un danger aussi. Parce qu'une jeunesse qui n'a pas d'espoir, c'est un danger. Et je peux vous dire, ce coup-là, c'est l'estocat. Si on laisse l'estocat, on avait l'habitude de voir un président qui abandonne la banlieue. Mais là, il y a une lutte. On a un président qui combat la banlieue. Qui combat la banlieue. Ce n'est pas à nous de chercher des projets. Si on avait d'autres projets, ça c'est sûr. C'est lui qui a dit qu'il a d'autres projets. Où il met ce projet sur la table ? Et tout de suite, l'histoire qu'on entendait à la télé l'autre jour qu'on va chercher des solutions ensemble. Non, il nous a tous traités des craquettes. Parce que tous les solutions que vous vivez, on traque les solutions. La population est d'accord. Il est temps et juste qu'à dire qu'il va chercher ce qu'il nous faut. Parce que nous, on ne sait pas si on veut. Là, c'est inacceptable. C'est inacceptable. On a pas très d'abord dans ce grand projet. C'est-à-dire que je vais continuer l'année dernière. Les 17 milliards de cadeaux au vert, je vois aujourd'hui à la télé, ceux qui en ont bénéficié, c'est la classe moyenne et les 10% de la population la plus pauvre en partie. Ça veut dire que les impôts que nous payons aujourd'hui, nous, servent à faire un canot à la classe moyenne. Et c'est pas fini. À partir de janvier, comme vous le savez tous, il va rapporter encore les allocations familiales. Et aujourd'hui, j'en parlais avant qu'il y a trois jours, il a pris 45 millions sur le budget du Grand Paris pour financer les Gilles olympiques. Moi, j'ai dit, ça, c'est beau. Et je ne veux pas entendre parler d'Opacity au passé. Je ne veux pas entendre parler de ça. Alors, ou il le met en place, ou il le met en place, ou il amène son projet tout de suite. Parce que les jeunes, on ne va pas dire aux jeunes qui ont 20 ans, 21 ans, qu'il faut attendre 10 ans encore pour d'autres projets. On ne peut pas leur dire. Et les tout-petits qui commençaient à avoir de l'espoir, et ceux qui me sidèrent, c'est que j'ai 58 ans. Quand je parlais d'Opacity à des anneaux, ils me traitaient de naïf. Ils me disent, mais ça ne va pas se faire. Ça veut dire que c'est le désespoir. C'est le désespoir. Et qui c'est que de la politique de la panier de Macron, il ne reste plus que des cartes de CRS. Et ça, on ne va pas les apprendre. Quand on a ce genre de réaction, comment après, on dit aux élèves, aux jeunes, allez voter. Ne vous inquiétez pas, c'est votre vote qui va changer les choses. Oui, mais regardez, quand les gens ne se déplacent pas, ça fait ça. Ça change quoi après qu'ils se déplacent ? Parce qu'ils ont voté pour faire barrage à quelqu'un à un moment donné ? Je pense qu'il y a des calculs qui n'ont pas été bons. En tout cas, on s'est plantés et on continue de se faire avoir sur cette question-là. Je vais dire un mot. C'est le mot cohérence. Je trouve que le président de la République n'a pas de cohérence. Tout simplement. Au même moment où il privatise ADP, la Française des Jeux, Alstom, etc., il annule un projet qui est totalement privatisé. C'est-à-dire qu'il ne coûte rien à l'État. Donc, il y en a une cohérence de table. Et ce que je vous ai demandé aux élus, à ceux qui ont moins entré, parce que je sais un peu comment ça se passe, d'essayer de comprendre, avant de combattre cette décision, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené M. Macron à signer un petit papier un matin entre le croissant et son café, de dire, « Oh, j'ai eu l'Europacity. » Si on n'a pas compris la démarche qu'il a amenée à décider ça, notre combat, qu'est-ce qu'il est ? Pour combattre, pour régler un problème, il faut poser le problème, il faut connaître les tenants et les aboutissants. Donc, messieurs les élus, j'ai écouté votre message, et j'ai compris, essayer de comprendre le combat et essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené, quels sont les éléments et aboutissants de cette décision, qui a influencé M. Macron, ses ministres, ses conseillers, parce que selon le combat, les belles paroles, tout ce que vous pourrez dire, il n'y a pas de plan. Si vous voulez un plan, il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait les sujets pour combattre. Merci. Voilà, vous avez entendu quatre habitants du Val d'Oise exprimer sur l'annulation du projet Europa City, un projet structurant pour eux qu'il faut mettre en route pour l'emploi et tout aussi bien que pour l'aura internationale de la France. Nous qui sommes un grand pays touristique, une affaire à suivre. Donc, Jean-Marie Rollet, qu'en pensez-vous ? Alors, tout d'abord, je souhaitais excuser notre président Gérard Lambermotte qui est retenu aujourd'hui pour une réunion très importante à la région et m'a chargé de... Je rappelle que vous êtes directeur général des services du syndicat Hémorraud que préside Gérard Lambermotte. Tout à fait, voilà. Et en tout cas, je vous remercie de nous avoir invité pour parler d'un sujet aussi important qu'est le zéro déchet. On y reviendra tout à l'heure. Alors, c'est d'abord, en tant que simple valdoisien que je vais m'exprimer ici. Je suis valdoisien de naissance. J'habite un peu plus à l'ouest du territoire très jeune et le fait de pouvoir concilier les attentes légitimes de ce territoire et de cette jeunesse avec notamment un développement économique qui est nécessaire. On a un certain nombre de nos concitoyens qui aujourd'hui sont en recherche d'emplois et il faut des emplois qualifiés, de l'emploi moins qualifié et il en faut pour tout le monde. C'est une attente tout à fait légitime. Pouvoir la concilier au mieux avec les impératifs de développement durable, c'est un enjeu très important. ce n'est pas forcément simple à faire mais en tout cas je pense qu'il y a des solutions même si la voie est étroite entre les attentes des uns et des autres on doit pouvoir trouver des solutions qui permettent à ce territoire de répondre à la tombe de tous ses citoyens. Je précise que tout ça se passe dans un contexte global celui du Grand Paris. Les personnes interviewées en ont parlé tout à l'heure. Grand Paris qui oublie très largement notre territoire et les 1,2 millions de habitants de ce département puisque si je prends le simple exemple des transports nous aurons un petit bout de ligne d'arc express alors qu'on sait que les impératifs et les besoins en matière de transport sont très importants sur un département très étendu est-ouest comme le nôtre. Merci beaucoup Jean-Marie Rollet. Une affaire à suivre donc je vous en reparlerai mercredi puisque j'étais à la conférence de presse de Valérie Pécresse jeudi dernier et je vous annoncerai ce qu'elle a dit c'est le temps que je décrypte un petit peu toutes les interviews que j'ai réalisées jeudi dernier. Autre sujet du jour et bien 49 000 femmes dans la rue c'est donc pas un des moindres sujets notre second sujet du jour 49 000 femmes donc dans la rue à Paris d'après le cabinet pour défendre les femmes contre les violences qui leur sont faites c'était donc samedi et c'était d'ailleurs partout en France c'est à ce jour la plus grande marche de l'histoire de la France contre les violences faites aux femmes marche organisée par le collectif féministe hashtag nous toutes sous la couleur violette famille des victimes de féminicides en tête de cortège et en présence de nombreux jeunes du coup lundi dernier lors du grenelle des violences conjugales le gouvernement a annoncé qu'une quarantaine de mesures devraient faire l'objet d'une proposition de loi en janvier je sais que donc notre premier ministre s'exprimera demain sur ce sujet et parmi ces mesures on sait déjà que certaines idées pourraient être saisir les armes à feu d'un agresseur dès le dépôt de plainte mieux former les policiers à l'accueil et à l'écoute des plaignantes pénaliser les violences psychologiques ou encore assouplir le secret médical mais aussi la suspension d'autorité parentale en cas d'homicide conjugal sans attendre le jugement et puis aussi permettre au juge pénal de retirer l'exercice de l'autorité parentale en cas de condamnation pour des faits de violences conjugales et puis aussi renforcer les peines encourues en cas de suicide forcé et donner la possibilité aux professionnels de santé de pouvoir signaler des faits de violences conjugales c'est ce qu'a déclaré les deux parlementaires en charge de ce projet de loi qui ont aussi dit qu'ils veulent mettre en place la déchéance de l'obligation alimentaire qui pèse sur les descendants de la victime envers le parent condamné en cas d'homicide conjugal la proposition de loi devrait également interdire strictement et de manière automatique le recours à la médiation pénale en cas de faits de violences conjugales quelle que soit la forme de ces violences donc on vous en reparlera et bien sans doute là aussi mercredi puisqu'on attend les annonces officielles gouvernementales et puis il y aura aussi la création en principe de deux maisons pour hommes dans chaque région de France voilà ce qu'on attend comme annonce pour demain alors on va demander à nos invités du jour bien ce qu'ils en pensent Jonathan Fary oui alors alors moi j'y étais donc j'ai manifesté tout à fait donc j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde que ça c'était vraiment impressionnant pour faire simple quand on était nous arrivés à la République en tête de cortège il y avait encore du monde à opéra donc ça veut dire qu'il y avait du monde c'était vraiment bon enfant la tête de cortège était où par rapport à l'opéra à République déjà à République voilà entre République et Opéra donc il y a quand même je pense 2-3 kilomètres entre les deux donc c'était une longue longue marche un long défilé en tout cas c'était vraiment dans un bon esprit rien à voir avec certaines manifestations qui ont pu avoir lieu récemment j'ai trouvé ça que c'était assez fort il y avait à la fois du message personnel avec des gens qui venaient par rapport à des proches qu'ils ont perdus et tout simplement du message humain avec beaucoup de gens qui venaient tout simplement à manifester tout simplement l'égalité homme-femme et le fait qu'il n'y a pas de raison il n'y a jamais de raison pour taper ou insulter une femme parce que c'est un étude tout simplement merci beaucoup j'entends de vous exprimer et surtout d'avoir manifesté pour nous les femmes ce samedi à Paris Jean-Marie Jean-Marie Rollet alors vous depuis 2015 vous notez dans votre agenda finalement les féminicides chaque année pourquoi ? oui et même plus largement les victimes de violences familiales parce que je trouve que c'est quelque chose d'inacceptable on est en 2019 et le fait d'avoir des morts au sein des familles par ces violences familiales et je parle que des morts puisque à côté de ça il y a tous les blessés ou les traumatisés à vie qui sont beaucoup plus nombreux et bien c'est inacceptable alors j'ai par exemple les chiffres de 2018 qui sont décomposés sur les hommes et enfants aussi puisqu'il y a aussi des hommes et des enfants qui sont tués donc c'était 109 femmes qui sont décédées en 2017 pour 220 000 225 000 victimes globales 16 hommes et 25 enfants et je me souviens par exemple du petit Bastien qui avait été mis par son père son beau-père dans une machine à laver on s'en souvient tous effectivement j'y ai pensé pendant plusieurs jours donc je pense que réfléchir sur le rythme de vie le rythme de vie faire en sorte d'avoir des vies qui sont peut-être un peu moins stressantes où on court à droite à gauche où finalement on a de multiples motifs peut-être d'être inquiet c'est peut-être quelque chose d'important réfléchir aussi à la communication au sein des familles et c'est vrai que ça on a parfois du mal la colère ou la violence des mots des fois pour commencer et puis après les gestes sont souvent les premières réponses qu'on peut y trouver alors que le dialogue est probablement un moyen de régler bien des problèmes en un moment donc tous ces éléments-là et le fait aussi par exemple d'apprendre aux parents à être parent parce que c'est l'un des rares métiers qu'on apprend que sur le table et être parent même si nos enfants sont très gentils et très mignons c'est parfois un peu compliqué et c'est vrai qu'après une journée de travail et si on a passé un petit peu de temps dans les embouteillages et bien on a commencé à s'énerver plus facilement qu'à d'autres moments mais en tout cas la violence n'est jamais une bonne réponse puisque dire à son enfant avoir une réponse violente pour dire à son enfant qu'il ne faut pas être violent dans ses mots ou dans ses gestes c'est quand même très totalement contre-productif pour revenir aux femmes le mouvement je vais terminer parce que je suis trop long le mouvement qui se dessine aujourd'hui les gestes au quotidien les attitudes le harcèlement etc je pense que c'est un point de non-retour très positif puisque enfin on va pouvoir je pense traiter à la racine ces mots et les exemples qu'on voit tous les jours dans la presse nous disent qu'il y a beaucoup à faire et je pense qu'en tant qu'homme outre le fait de pouvoir participer aux côtés de nos époux et de nos enfants à la vie familiale de manière active en n'arrivant pas les pieds sous la table et en n'étant pas consommateur c'est quelque chose d'important il n'y a pas que ça c'est un début merci beaucoup Jean-Marie Rollet alors vous aussi Malek Semar vous défendez la cause des femmes dites nous comment parce que c'est très intéressant alors effectivement j'ai toujours évolué dans un milieu plutôt hautement technologique donc beaucoup de digital au milieu de tout ça alors de ma petite expérience j'ai 46 ans donc encore très très jeune j'ai appris une chose c'est qu'il y a des choses qui sont non quantifiables et le prix d'une vie n'est pas quantifiable donc le prix n'a pas de prix j'ai vu beaucoup d'investissements massifs en parlant de milliards sur de l'intelligence artificielle sur le fait de vivre plus longtemps sur le fait d'aller de plus en plus vite malheureusement malheureusement à côté de ça alors on parle la loi PAC le dit il faut que toutes les sociétés aient maintenant un sens on le dit beaucoup dans le milieu de techno mais malheureusement la techno devrait rester un outil donc on devrait peut-être se pencher effectivement un peu plus sur des technologies sociétales donc sociétales dans le sens où on oublie souvent les vraies valeurs donc on a parlé tout à l'heure d'éducation le fait est il est là on permet aux gens de vivre vous pouvez vivre vous pouvez être leur roi du monde vous pouvez faire des sociétés à un milliard mais à côté de ça on ne dit pas qu'il ne faut pas taper les femmes alors je peux utiliser des mots assez francs ou bien il faut il faut être poli enfin des choses parfois assez basiques qu'on oublie vraiment et donc effectivement on oublie vraiment cette notion de valeur et peut-être que d'un point de vue éducation elle s'y prend très très tôt en tant que t'es le plus jeune âge en disant ok la vie c'est ça mais la vie ça n'a pas de prix alors si je peux me permettre de revenir un petit peu sur Europa City même si le sujet était avant c'est un peu pareil le prix d'une vie n'est pas quantifiable donc il me semble avoir entendu qu'on nous a donné un milliard d'euros pour pleurer ok je ne sais pas si ça paye les mouchoirs pour les 10 000 emplois ou les 30 000 ou 40 000 personnes parce qu'on va parler de familles qui vont vivre autour de ce projet là donc effectivement il faut se battre pour ces choses là et plutôt que de se battre pour dire que le taxi devrait arriver en moins de deux minutes plutôt de se battre pour dire qu'on ne devrait plus maltraiter les hommes ou les femmes d'ailleurs oui mais alors donc vous pour les femmes vous avez créé ou vous faites participer à un site internet alors je n'ai pas créé en toute honnêteté mais par contre effectivement il y a un hashtag qui s'appelle jamais sans ailes alors c'est un peu triste d'en parler là parce qu'on est à la radio mais il y a des hommes autour de nous mais c'est toutes les personnes qui disent non je n'interviens pas sur une table ronde ou sur un sujet s'il n'y a pas de femmes autour de la table voilà donc ça c'est le hashtag jamais sans ailes exactement ce sont les hommes qui refusent qu'une table ronde ou un colloque ou une conférence se passe sans femmes c'est bien ça tout à fait voilà donc pour tous ceux qui veulent rejoindre ce collectif finalement hashtag jamais sans ailes voilà hashtag merci beaucoup Malek Semar autre info du jour quel est le climat des affaires en Ile-de-France selon la Banque de France les chiffres viennent de tomber et bien l'économie francilienne demeure stable avec un secteur industriel qui se maintient à des niveaux distils globalement favorables un service et un secteur de service qui cumule les bonnes performances l'indicateur du climat des affaires de l'industrie francilienne est légèrement en deçà de sa moyenne mais l'on remarque qu'en 10 ans l'industrie a perdu 10 points selon les indices de la Banque de France ce qui est grave pour l'économie française car qui dit moins d'industriels dit une baisse d'activité des sous-traitants mais aussi des services autour alors 7,1% c'est le poids des salariés de l'industrie par rapport à la totalité des effectifs franciliens quels sont les secteurs qui dynamisent les industries et bien ce sont les équipements électriques les produits informatiques l'électronique l'optique et la chimie à l'inverse l'activité dans l'automobile le textile habillement cuir et chaussure les produits en caoutchouc et plastique sont en repli le prix des matières premières affiche une légère hausse plus marquée que celle des produits finis les prévisions font état d'une hausse généralisée mais les carnets de commandes sont bien garnis à l'exception de ceux de l'agroalimentaire les stocks de produits finis se sont allégés pour atteindre un niveau adapté à l'activité le taux d'utilisation de l'outil de production lui se stabilise à hauteur de 78,4% alors l'industrie Jean-Marie Rollet ça vous concerne ? Alors un petit peu puisque on n'y pense peut-être pas toujours mais le secteur d'activité dans lequel je travaille qui est celui de la réduction de la prévention de la collecte et de traitement des déchets bien implique un volet industriel notamment sur le traitement de ces déchets alors on pense tous à l'incinération mais n'oublions pas que le recyclage on y est de plus en plus incité et on y reviendra tout à l'heure et là il y a clairement un gisement d'activité économique et d'emploi puisque la France aujourd'hui dispose de capacités insuffisantes pour traiter l'ensemble de ces matériaux si je prends le simple exemple du papier le fait que la Chine ait fermé brutalement ses frontières à l'import de matières premières recyclées au début janvier 2018 a complètement désorganisé le marché européen et ceci durablement puisque aujourd'hui encore on en subit les conséquences les américains qui exportaient également vers ce territoire se sont reportés à leur tour sur le marché européen contribuant à l'excédent de matières premières aujourd'hui on a 25 millions de tonnes d'excédent de papier en Europe dont 2 millions simples en France donc le fait de pouvoir reconstituer des capacités industrielles permettant de valoriser le plus possible sur place ces déchets qui deviennent à leur tour de la matière première avec des exigences qualitatives qui doivent être à la clé bien sûr c'est un gisement d'emploi tout à fait non négligeable qui est par contre fortement mobilisateur en capital ce qui explique aussi les difficultés à monter ce genre contre la réglementation voilà on a besoin de beaucoup de capital pour pouvoir monter ces unités voilà mais donc beaucoup d'industries encore à créer en France merci de l'avoir rappelé Jean-Marie Rollet on va terminer nos infos du jour par le débrief sportif Bruno quel week-end alors c'est à vous bonjour Florence bonjour à toutes et à tous comment ça va Florence ce matin bah moi ça va bien mais vous ça n'a pas l'air d'aller très fort qu'est-ce qui se passe ce matin non c'est vrai vous avez raison ce matin je suis d'humeur on va dire nostalgique ah carrément et un peu chagrin vous avez raison oui et vous savez pourquoi parce qu'une compétition est morte et une autre essaye d'exister je parlais de la coupe Davis de tennis on a tous des souvenirs de dingue de cette épreuve avec des matchs en 5-7 qui vous scotchait devant votre télé avec des émotions incroyables bien sûr il y a eu la victoire de la France à Lyon contre les Etats-Unis en 1991 tiens rien que d'en reparler j'en ai des frissons mais il y a eu tellement d'autres moments dans cette épreuve avec des ambiances de feu que ce soit Paris Buenos Aires Malmö Madrid ou Rome ça c'était avant et vous savez quoi la France a participé la semaine dernière à la coupe Davis nouvelle formule à Madrid oui nouvelle formule avec des matchs en simple en 2-7 et un double le tout sur une journée la France dans l'indifférent général et devant des tribunes vides a été éliminée par la Serbie de Novak Djokovic et hier l'Espagne à domicile a remporté la finale en battant le Canada ça vous avait échappé oui mais c'est normal tout le monde s'en fout sauf les organisateurs qui passent à la caisse car la coupe Davis se déroulera encore en Espagne l'an prochain adieu donc les matchs en 5-7 adieu les frissons et bonjour les succès dans la différence voilà comment on a tué une épreuve créée en 1900 et qui avait résisté pour rester droite et digne comme une vieille dame élégante bien sûr Nadal était content de s'imposer d'ajouter une ligne de plus à son énorme palmarès mais bon voilà je ne vais pas jouer les vieux cons plus longtemps à part ça c'était un week-end de coupe d'Europe en rugby et le Racing 92 est passé tout près d'un énorme expo en faisant match nul samedi en Irlande au Minster 21 partout oui c'est une vraie et belle performance pour les hommes du président Jackie Lorenzetti qui conservent donc toute leur chance pour se qualifier pour les quart de finale Toulouse avec deux victoires en deux matchs est également parfaitement lancé dans cette compétition en revanche Lyon leader du top 14 battu à domicile par le Leinster est déjà en grosse difficulté la coupe d'Europe il en est également question avec le Paris Saint-Germain le leader du championnat a battu l'île vendredi soir 2-0 mais c'est le rendez-vous de demain qui est attendu avec un déplacement à Madrid contre le prestigieux Real de Zinedine Zidane au match allé les parisiens avaient donné une leçon aux madrilènes avec une victoire 3-0 et ils se rendront à Madrid avec un effectif au complet on souhaite bon courage à l'entraîneur Thomas Tourelle pour former son équipe il y a des égaux qui vont souffrir mais bon là on parle de problèmes de riches donc rien de grave mais au fait j'y pense Florence pourvu que des esprits malins ne s'approchent pas trop de près et ne touchent pas à la formule de cette Ligue des Champions de football ah non avec la Coupe Davis dévaluée ça suffit comme ça qu'on laisse la Ligue des Champions vivre et nous donner plein de belles émotions comme la Coupe Davis mais avant mince j'ai pourtant dit que j'arrêterai de jouer au vieux con désolé allez au revoir et à très bientôt merci Bruno à la semaine prochaine bien sûr à la semaine prochaine je suis pas la jolie d'accord je suis pas la jolie ok ah oui au revoir mes suivants de l'émission merci au revoir merci qu'est-ce que tu passes là c'est Flume c'est à toi ça je sais plus oui c'est à moi mais je sais plus c'est pour que je puisse l'annoncer Flume Flume d'accord let you know ok merci si vous voulez entendre il faut mettre vos casques parce qu'on baisse la musique à cause de Facebook si vous voulez entendre la musique hop 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 ah oui mais bon enfin ouais bon ça fait rien mais pourquoi c'est ça paraît parce que ça paraît très flou ouais mais c'est la qualité ça paraît et quand tu l'avantes en ordi ça paraît c'est aussi non c'est on verra bien quand tu l'enverras je t'en mange ah bah merci je peux te demander oui oui moi d'ici on arrive à l'entraper tout le monde on y retourne donc quand tu l'as fait ou sa photo après tu t'installes et après on y retourne moi si tu m'as pas moi c'est pas grave non c'est pas la peine moi je suis incognito parce qu'après on va dire qu'il n'y a pas de femme oui c'est vrai c'est bon vous êtes prêts ? on va pouvoir y retourner c'est quand tu veux s'il te plaît attention nous voici le retour au bar de l'économie aujourd'hui je suis en compagnie de Jonathan Fary directeur grand compte chez F-Secure de Malek Semar pour Globe et puis de Jean-Marie Rollet car avec Jean-Marie Rollet qui est le directeur général des services du syndicat Emeraude nous parlons opération zéro déchet qui s'est passée samedi dernier au Plessis-Bouchard mais avant juste la musique notre titre c'était un extrait du dernier titre de Flume Let You Know donc si ça vous plaît vous allez acheter son nouveau disque alors Jean-Marie Rollet très belle opération samedi au Plessis-Bouchard opération zéro déchet où en est-on ? pourquoi une opération d'envergure aussi importante finalement qui reliait forum atelier conférence et puis quand même l'événement du jour c'était cette maison minimaliste dont on va parler bien sûr alors où en est-on du zéro déchet est-ce qu'on peut arriver à faire presque zéro déchet ? alors c'est une bonne question on peut au moins arriver à moins produire de déchets voilà le zéro déchet c'est probablement le niveau expert mais je pense que tout un chacun peut par des gestes simples limiter sa production de déchets et je voudrais juste avant de développer ça revenir rapidement sur ce que nous dit la loi sur la production des déchets en matière de gestion de ces déchets on a l'obligation d'avant tout essayer de réduire sa production de déchets ensuite quand on est obligé de jeter et bien on a l'obligation de rechercher la valorisation maximum autrement dit le recyclage et enfin les modes de valorisation ultime que sont l'incinération ou le stockage en centre d'enfouissement sont vus comme ces modes de valorisation ultime une fois qu'on n'a pas pu faire autrement donc ça c'est important à rappeler puisque c'est la loi qui nous dit ça et depuis le Grenelle de l'environnement qui avait d'ailleurs été quelque chose de formidable puisque avait fait très large consensus et c'est depuis très largement l'inspiration de nos feuilles de route en matière de gestion des déchets et donc ce forum zéro déchet qui est un événement phare organisé par le syndicat Emrode c'est une volonté politique de toucher l'ensemble des publics sur notre territoire de près de 280 000 habitants a réuni à peu près un millier d'habitants avec des ateliers thématiques qui étaient pleins et une cinquantaine de personnes sur une conférence sur l'obsolescence programmée en fin de journée et ce qui m'a frappé c'est de voir la diversité du public accueilli puisqu'on avait à la fois des enfants et parfois très jeunes qui d'ailleurs participaient aux ateliers et bien un atelier pour faire des instruments de musique par exemple avec de la récupération ou faire des tawashi des petites éponges qui peuvent servir pour la cuisine ou même pour se laver qui sont faits avec des tissus de la récupération de tissus mais également on allait jusqu'au seigneur qui n'était pas les derniers intéressés par notamment les ateliers thématiques pour créer ces cosmétiques maisons et si je prends juste cet exemple-là donc créer ces cosmétiques maisons c'est souvent plus écologique puisque ça génère moins de substances nocives dans l'air intérieur par exemple et moins de déchets mais c'est aussi donc en plus d'être écologique c'est aussi bien souvent économique et quand on arrive à concilier les deux et bien je trouve qu'on a quelque chose de très intéressant ça c'est vrai Jean-Marie Roillet alors premier sujet samedi c'était donc des ateliers pour montrer à tout le monde c'est ce dont vous parliez ce qu'on peut faire finalement pour le recyclage et pour apprendre à mieux trier est-ce qu'on comment on trie en ce moment dans le Val d'Oise est-ce qu'on trie mieux est-ce qu'on commence à s'améliorer finalement alors il y a des marges de pourrait et dans le cadre d'un projet pour la suite pour 2020 on a une obligation comme toutes les collectivités en charge de la gestion des déchets d'élaborer ce qu'on appelle un PLPDMA qui est en fait un programme local de prévention des déchets ménagers assimilés c'est un plan d'action qui permet aux habitants au public du territoire de disposer de moyens pour réduire la production de déchets et dans le cadre de l'élaboration de ce PLPDMA on va réaliser prochainement des caractérisations sur les ordures ménagers résiduelles donc on va simplement prélever un échantillon sur quelques bennes de collecte de la poubelle résiduelle et on va regarder ce qui se trouve dedans et en général alors ça variera probablement de quelques pourcents mais en général ce qu'on constate c'est qu'il y a à peu près 50% du volume de cette poubelle qui pourrait ne pas s'y trouver 50% des déchets qui sont dans ces échantillons qui pourraient ne pas s'y trouver ils auraient pu ou bien n'être pas jetés par exemple on va probablement retrouver des vêtements en bon état alors qu'on a aujourd'hui des moyens de les valoriser autrement et on va retrouver des aliments non consommés et qui des fois même sont non périmés ou alors qu'on a laissé périmés négligemment dans son frigo et le deuxième aspect c'est tout un tas de déchets qui auraient pu être valorisés d'une autre manière par exemple tout ce qui est déchets de préparation de repas qui auraient pu être compostés dans son jardin et fournir un engrais gratuit un amendement gratuit pour notre sol ou bien encore du verre on sait qu'aujourd'hui envoyer du verre à l'incinération c'est une très mauvaise idée puisque ça génère des mâches verres donc on ne sait des fois pas quoi faire mais en plus ça génère des coûts maintenant sur l'incinérateur qui sont importants et au lieu de produire de la chaleur ça en consomme donc voilà et on sait que le recyclage du verre c'est le premier flux sur lequel on a travaillé quand j'étais enfant je me souviens des conteneurs en ferraille qui étaient au bénéfice de la Croix-Rouge ou de la Ligue contre le cancer et dans lesquelles on mettait déjà les bouteilles et j'ai 40 ans aujourd'hui donc vous voyez que ça n'a pas d'hier et donc quand vous parlez du verre qu'on peut recycler si on casse un objet qui est en verre est-ce qu'on peut quand même le mettre dans la poubelle en verre ou est-ce que là par contre on a le droit de le mettre dans son sac à ordures non non si la condition que ce soit du verre et qu'on ne soit pas sur de la vaisselle par exemple ou du verre pour des verres utilisés pour la boisson des verres alimentaires voilà si on est sur du verre de bouteilles on casse une bouteille par exemple on la met même cassée il faut juste éviter de se couper si on a peur de se couper on peut tout à fait de manière exceptionnelle mettre ça dans sa poubelle dans le dur ménager résiduel mais sinon ça va tout à fait dans le compteur donc grosse en vous entendant grosse pourcentage quand même de marge à faire pour mieux trier effectivement donc tout ce qui est carton et emballage plastique dans la poubelle prévue à cet effet c'est ça et c'est vrai que là on a beaucoup moins de sacs à ordures finalement quand on fait ça en plus on économise les sacs plastiques c'est quand même pas mal et puis le verre dans la poubelle en verre et là dans l'ensemble est-ce que là on travaille mieux nous les valdoisiens est-ce qu'on trie mieux nos déchets alors le valdoise n'est pas forcément un bon élève dans son ensemble en tout cas le syndicat émeraude oui parce qu'on est à 44 kilos par habitant et par an de déchets d'emballage recyclé ce qui est une performance tout à fait intéressante et on est sensiblement au-dessus de la moyenne francilienne que sur certains territoires on est plutôt à 20 kilos ce qui est nettement moins bien et petite nouveauté sur cette année 2019 depuis le 1er mai les habitants qui résident sur le territoire du syndicat émeraude ont la possibilité de trier l'ensemble de leurs emballages plastiques je dis bien emballages plastiques et pas tous les plastiques un jouet d'enfant par exemple aujourd'hui n'est pas recyclable demain on pourra probablement le ramener dans les magasins qui commercialisent les jouets et ce sera pris en charge d'une filière spécifique c'est en train de se discuter tout ça mais l'ensemble des emballages plastiques se recyclent donc les barquettes les pots du yaourt par exemple ou les films les films alimentaires vont dans le depuis le 1er mai depuis le 1er mai tout à fait puisque notre centre de tri en capacité de laitrier ça c'est ça c'est très bien alors à cette opération samedi donc un des ateliers pour nous apprendre à comment recycler certaines choses vous l'avez dit tout à l'heure les éponges par exemple les tawashi mais aussi on peut faire beaucoup de choses en couture bien sûr vous avez parlé du bar à cosmétiques mais il y a aussi de la vente et il y avait des composteurs donc là par contre on ne composte pas assez finalement quand on épluche des légumes il faut qu'on garde nos légumes et nos fruits mais il faut garder tous les déchets pour les composter c'est l'idéal puisque aujourd'hui si on met ces biodéchets dans notre poubelle résiduelle et bien ce sont des déchets méthanogènes au lieu de produire ils vont avoir un pouvoir calorifique dans l'incinérateur qui va être pas très intéressant alors qu'en les compostant idéalement dans son jardin on obtiendra un résultat beaucoup plus beaucoup plus intéressant et c'est à peu près 30% de notre poubelle qui est aujourd'hui compostable donc voilà avoir une action simple si on doit adopter un seul geste en matière de réduction des déchets le fait de composter chez soi et bien c'est un élément très intéressant et nous au syndicat Emeraude c'est une volonté politique depuis des années et bien on vend des composteurs à un prix modique le plus petit composteur est vendu 15 euros et il permet à chacun de se lancer sur le compostage avec les conseils des collaborateurs qui travaillent sur le sujet je précise d'ailleurs qu'aujourd'hui au syndicat Emeraude ce sont une majorité de femmes qui sont mes collaboratrices et avec un résultat tout à fait intéressant parce que ce ne sont jamais les dernières pour être force de proposition et dynamique en matière d'idées et d'actions à mener alors justement si on veut acheter ce composteur 15 et puis il y a un peu plus il y a des plus grands qui sont plus chers on fait comment ? tout simplement aller sur notre site internet où vous pouvez trouver un formulaire vous permettant de réserver votre composteur on a un certain nombre de sujets qui vont avancer pour faciliter notamment le paiement et permettre le paiement en carte bleue en ligne de ces composteurs et on peut venir les retirer sur le site du syndicat l'éco-site qui est situé au Plessis-Bouchard juste à côté donc on réserve son composteur via le site internet et on va le chercher au Plessis-Bouchard pour ceux qui ont un petit peu de mal avec internet il est tout à fait possible de nous appeler ou bien de nous envoyer un courriel je pense qu'il faut qu'on se mette tous au compostage sauf que quand on habite dans un immeuble ici on veut faire du compost comment on fait ? parce qu'aux ateliers il y avait aussi les poules citadines donc on peut donner ces aliments quelque part je suppose comment fait-on si on est en immeuble ? Tout à fait alors la solution des poules peut être intéressante un certain nombre d'écoles par exemple dans certaines communes se sont dotées de poulaillers et il y a une dimension pédagogique en plus de la réduction des déchets qui est tout à fait intéressante pour le collectif on accompagne d'ores et déjà sur le territoire un certain nombre de résidences collectives dans des projets de compostage on a pour cela à disposition des composteurs de plus grande capacité qui sont tout à fait adaptés pour les résidences collectives et bien sûr on accompagne ces résidences dans la mise en place du compostage et là c'est particulièrement intéressant puisque avoir un certain nombre de logements concentrés sur un même endroit permet de réduire considérablement le volume et les nuisances olfactives par exemple aussi des poubelles des ordures ménagères et tout ce qui va avec les cafards notamment par exemple Malek Semar vous voulez intervenir petite anecdote vraiment anecdote mais qui peut donner des idées à Emeraude je pense que le plus compliqué c'est de sensibiliser les gens et en fait en octobre je crois que c'était octobre 2012 avec mon associé dans le projet musical on avait fait une mission de sensibilisation à travers la musique dans les quartiers sur justement alors c'était le tri ça s'appelait on peut retrouver ça sur internet one to tri tri donc on est rentré dans la plupart des quartiers du 95 avec leur code AE pour les sensibiliser justement alors c'était plutôt la partie tri en tout cas c'était déjà un premier pas vers le compostage c'est ça le plus important c'est le tri c'est déjà d'apprendre à trier vous avez tout à fait raison exactement merci beaucoup pour votre intervention Jean-Marie Rollet je rappelle que justement vous avez parlé Malek Semar d'instruments de musique qui avait aussi un atelier de création d'instruments de musique samedi au plaisir Bouchard et parce qu'il y a des personnes qui ont créé des instruments avec des objets recyclés c'est ça ? tout à fait on a pu suivre toute l'après-midi cet atelier qui a émaillé sur le plan sonore le forum et qui a été un vif succès notamment pour les enfants c'était un moyen aussi de montrer aux enfants que ce qui peut apparaître comme un déchet peut avoir une utilisation une autre utilisation une autre vie finalement on sait qu'à travers la planète certains sont extrêmement ingénieux pour faire de moindres petits objets qui auraient pu être un déchet quelque chose de très intéressant on a plein d'exemples importants à trouver en la matière on avait aussi d'autres ateliers comme par exemple celui animé par le Repair Café de Saint-Prix qui permettait de réparer les objets que pouvaient amener les visiteurs du forum et on sait qu'en matière de réparation on a là aussi beaucoup à faire les métiers de réparation existent beaucoup moins que dans le passé il y a aussi un gisement d'emploi et un gisement d'emploi non délocalisable qui est tout à fait non négligeable donc c'est important d'y réfléchir pour la suite alors ce qui était intéressant également samedi à cette opération zéro déchet c'est que vous appreniez à consommer autrement notamment faire ces produits ménagers avec du naturel ça c'était Valérie qui faisait donc cet apprentissage alors je suppose avec du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc j'imagine et puis il y avait aussi quelqu'un qui est venu avec son food truck et qui nous proposait des légumes du coin des fromages du coin bref finalement autant consommer mieux et à côté de soi ça permet donc de mieux apprendre à consommer alors Jean-Marie Relais dernière opération très intéressante également samedi c'était cette maison minimaliste expliquez-nous un peu cette personne qui s'est associée à votre opération et qui faisait visiter sa maison et comment ça se passe dans sa maison voilà alors il s'agit de BTM qui nous a fait cette proposition et qu'on trouvait intéressante elle tenait d'ailleurs un stand lors de ce forum zéro déchet et elle a ouvert à la visite alors quelques groupes ont pu en bénéficier il aurait été compliqué de permettre à 950 personnes de visiter sa maison mais donc elle a permis à quelques personnes de pouvoir visiter sa maison et bénéficier de ses conseils ou de ses idées pour vivre peut-être plus simplement plus facilement plus économiquement et en gérant en générant moins de déchets voilà donc ça passe par des choses simples que ce soit dans la cuisine dans la salle de bain ou alors dans la pièce principale à vivre voilà c'était donc des bonnes pratiques pour justement mieux consommer moins de déchets merci beaucoup Jean-Marie Rollet pour ce tour d'opération zéro déchet on va tout de suite faire une nouvelle pause musicale et on revient avec nos invités dans quelques secondes bon on a bien fait le tour on va passer à vous ouais j'ai préparé un petit point historique aussi sur le Black Friday racontez-nous ça bien d'accord parce que je pense que c'est pas forcément révolutionnaire mais les gens ne le savent pas ensuite j'ai préparé plusieurs choses notamment l'engouement en fait c'est cette semaine ouais ça commence toute la semaine c'est pour ça que je vais venir cette semaine là et il y a l'engouement le budget et j'ai parlé de pourquoi ça marche c'est dangereux on ne peut pas perdre sa carte de jeu c'est sûr et pourquoi ça peut être dangereux et après voilà et un peu parler de Black Friday en général et préparer de la sécurisation des achats en ligne parce qu'au Black Friday c'est là où il y a le plus d'achats et donc le plus de risques associés et donc j'ai quelques bonnes pratiques un peu de l'hygiène informatique à expliquer par rapport à comment je vais faire mes achats sur quel réseau tu peux venir 30 secondes Philippe s'il t'appelait merci attends il vient quand il nous a relancé le micro juste après on attend 30 secondes c'est une des pires catastrophes écologiques de quoi ? de Black Friday à l'Ibaba quand ils font un milliard d'euros en 68 secondes il faut voir le coup que ça a en termes d'écologie les serveurs qui tournent derrière il n'y a pas de pire pour la planète en termes d'informatique que ce qui se passe pendant la semaine du Black Friday c'est pas le moment d'en parler on oublie souvent ces choses là on parle des valeurs on en parle souvent à ce micro que l'informatique finalement on parle des nuisances pour la planète mais on parle souvent que l'informatique avec la chaleur c'est que tout se fait en instantané c'est à dire que c'est tout le monde à l'instant T donc les serveurs vont tourner à 99% alors que le résultat vont être à 2-3% et quand un serveur tourne fort l'effet sur la planète est exponentiel on a fait un truc sympa c'est vu qu'on est en Finlande il ne fait pas très chaud tout le monde est assez bien ça va chauffer les villages c'est la bonne réutilisation ils en mettent même en Alaska parce que là-haut il fait froid c'est pour ça qu'on met des tasse-neurs là-bas sauf que ça fait fin de la glace vous préférez rester debout Jonathan c'est mieux pour la bois je pense vous serez plus à l'aise si vous enlevez la chaise voilà Philippe on y retourne quand tu veux vous laissez chanter un peu non mais c'est bon tu me l'as déjà passé je l'ai déjà passé ouais bah c'est bien de toute façon il faut faire du matraquage allez on y va vous avez reconnu j'en suis sûre tout le monde l'aime c'était Céline Dion avec son nouveau titre son nouveau disque Courage que vous pouvez procurer bien sûr puisqu'il est déjà en vente aujourd'hui au bar de l'économie sur IDFM je suis en compagnie de Jean-Marie Rollet directeur général des services du syndicat Emeraude de Malek Semar investisseur qui a investi dans plusieurs start-up et puis de Jonathan Fary directeur grand compte chez F-Secure avec qui nous parlons Black Friday et sécurisation des achats alors peut-être Jonathan Fary rappelez-nous l'origine du Black Friday alors le Black Friday comme beaucoup de choses aujourd'hui ça vient des Etats-Unis la première fois que le terme est apparu dans la presse c'était en 1951 donc c'est pas nouveau c'est pas nouveau on le fait pas nouveau ce qu'il faut savoir c'est que le Black Friday c'est le lendemain de Thanksgiving parce que maintenant c'est toute la semaine mais avant c'était que le vendredi donc le nom Black Friday et donc le lendemain de Thanksgiving c'était le début des soldes qu'est-ce qui se passe la ruée des gens sur la route et donc Black Friday vendredi noir sur la route ça vient de là au départ ensuite dans les années 70 l'expression est revenue pour une autre raison c'était que les commerçants n'avaient pas fait leur chiffre de l'année et donc ils attendaient cette journée pour que les chiffres sortent du rouge et reviennent d'une autre couleur donc le noir et donc c'est là le Black Friday voilà donc à cause parce que quand on fait bien son chiffre d'affaires on redevient noir comme vous dites et du coup voilà pourquoi ils ont pris le mot Black merci pour ce petit rappel Jonathan Fary alors expliquez-nous un petit peu puisque ça commence aujourd'hui cette semaine c'est cette semaine le Black Friday enfin la semaine du Black Friday on doit dire en fait maintenant comment peut-on mieux sécuriser ces achats en ligne alors sécuriser les achats en ligne ça se fait de façon assez simple c'est de l'hygiène en fait pour résumer il y a plusieurs choses à faire déjà utiliser un appareil avec un système d'exploitation à jour c'est une base mais il faut absolument le faire que ce soit le téléphone ou l'ordinateur ou l'iPad un matériel à jour si il y a une mise à jour qui vous est demandée faites-la ça veut dire qu'il y a un risque de sécurité qui est corrigé par cette mise à jour donc c'est quelque chose qu'il faut faire de façon systématique utilisez également des applications qui elles-mêmes sont à jour parce qu'elles sont à jour pour des nouvelles fonctionnalités mais pas seulement elles sont également mises à jour pour des raisons de sécurité donc pensez à utiliser des applications à jour et parmi ces applications quand elles sont à jour bien sûr c'est une très bonne idée de les utiliser parce que vous êtes sûr de tomber sur le commerçant et pas sur un faux site qui potentiellement par exemple Amazon qui ne sera pas Amazon et qui va vouloir vous voler des données ce que je peux rajouter là-dessus comme conseil c'est lorsque vous avez un ordinateur ou un téléphone essayez d'avoir plusieurs navigateurs je prends pour exemple imaginons que vous ayez Chrome pour vos usages courants essayez d'avoir un deuxième navigateur qui soit dédié aux achats en ligne par exemple Firefox sur lequel vous déciderez de faire que ce qui est financier donc vous ne regardez pas vos mails vous faites juste vos achats pourquoi ? parce qu'en fait ce navigateur-là vous pourrez très simplement ne mettre aucun ce qu'on appelle des plugins c'est-à-dire aucune extension du navigateur et donc limiter les risques de vol de données financières dans le système Ah ça c'est une très bonne pratique avoir deux navigateurs tout à fait je n'y avais pas pensé non plus donc effectivement bonne idée quoi d'autre encore Jonathan ? Alors le grand classique du Black Friday c'est le phishing alors le phishing je ne sais pas si on l'avait déjà expliqué l'autre fois mais je vais le faire rapidement pour les auditeurs et pour tout le monde ici autour de la table alors le phishing c'est quoi ? c'est que je reçois un email qui m'annonce une bonne nouvelle et qui a pour but de me faire soit télécharge une pièce jointe soit aller vers un site qui lui-même sera frauduleux parce que ce mail-là en fait il peut être signé par exemple on a gagné quelque chose souvent c'est ça ou alors on fait un appel à de l'argent parce que soi-disant quelqu'un de sa famille est malade ou dans le besoin comme ça souvent on reçoit on a gagné de l'argent c'est un grand classique là il est très récent en fait c'est saisonnier par exemple en septembre il y a beaucoup de phishing de la CAF qui vous annonce que vous n'avez pas touché vos allocations ou qu'il y a un manque à vous et qu'il faut venir sur le site de la CAF pour remettre à jour vos données etc ça c'est clairement du phishing saisonnier pour le Black Friday forcément on fait beaucoup d'achats donc on reçoit des mails de confirmation il y a beaucoup de publicité également qui est faite donc on reçoit beaucoup de mails de publicité et parmi ceux-là il peut y en avoir des malveillants par exemple un faux mail d'un site d'e-commerce que vous fréquentez qui va vous amener vers un faux site d'e-commerce pour vous voler des données autre chose il y a le grand classique qui marche très très bien en cette saison et je vous demande de faire très attention à ça vous recevez un email d'une confirmation de commande et surtout qui vous dit que la livraison n'a pas pu être effectuée parce que vous n'étiez pas là lorsque elle débat vous avez fait aux achats pendant le Black Friday et donc vous souhaitez récupérer cet achat mais en fait c'est un piège faites attention ne téléchargez pas il y a même besoin qui vous dit attention la livraison n'a pas pu se produire voilà donc nouveau thème d'arnaque c'est si on nous dit que la livraison n'a pas pu avoir lieu faire attention à l'extension j'imagine de celui qui envoie le mail alors oui bien sûr ça fait partie en effet des bonnes pratiques de bien regarder qui envoie le mail surtout n'hésitant pas à aller mettre la souris aussi quand vous êtes sur un ordinateur sur le nom qui apparaît parce qu'en fait il peut y avoir une adresse mail qui apparaît en nom de l'expediteur mais l'adresse mail derrière n'est pas la même donc ça c'est le genre de choses que vous devez faire pour éviter tout problème ce que je vous recommande c'est de ne pas cliquer dans un email faites tout simplement une chose très simple vous utilisez votre navigateur pour les achats vous tapez vous même l'adresse du site qui vous a déclaré avoir un problème ou qui vous a déclaré faire telle ou telle opération telle ou telle opération promotionnelle qui vous intéresse quand vous avez tapé l'adresse mais vous êtes sûr que c'est la bonne adresse et donc vous pouvez faire vos achats en toute sécurité pour être encore plus sûr que c'est la bonne adresse vous avez l'application sur le mobile et vous pouvez mettre en favori dans votre fameux navigateur les sites sur lesquels vous faites des achats habituellement comme ça vous êtes sûr que vous ne tombez pas dans un piège tendu par un pirate voilà donc merci beaucoup pour tous ces rappels Jonathan Farid de sécurisation de nos achats en ligne donc je dirais la plus importante que vous nous avez donné aujourd'hui c'est d'avoir un second navigateur réservé aux achats dans lequel on peut mettre ses magasins en ligne favoris et comme ça ça évite tout piratage et puis surtout ce que vous avez rappelé c'est de ne pas répondre aux mails qui nous dirait on n'a pas pu vous livrer parce que souvent c'est faux et bien entendu dernière petite chose pensez à installer une solution de sécurité parce que ça vous permettra de sécuriser ses achats en ligne et de vous assurer quand vous êtes sur un faux site qu'il soit bloqué donc une solution de sécurité et si c'est un réseau que vous ne connaissez pas un VPN donc qui vous permettra donc de masquer votre connexion auprès des gens que ça ne nous regarde pas voilà alors justement grâce à vous Jonathan Farid à partir d'aujourd'hui on va faire gagner à nos auditeurs des solutions de sécurité donc jusqu'à Noël on va prendre donc deux gagnants par semaine alors donc il y en a un qui va recevoir un pack Sérénité Darty et puis l'autre un pack F-Secure donc on aura les deux alors quelles sont les modalités que vous nous proposez Jonathan Farid alors moi ce que je vous propose c'est bien entendu de suivre IDFM sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook vous apprendrez pas mal d'informations pour suivre la vie de la radio et donc on va avoir un post par semaine qui va vous inviter à par exemple la première semaine on va vous demander qu'est-ce que vous souhaitez protéger avec cette solution et les autres semaines je proposerai à Florence différentes questions auxquelles on vous inviterait à répondre pensez bien à liker le post bien entendu pour que ce soit visible sur les réseaux sociaux et comme ça vous pourrez profiter d'une solution qui vaut quand même à peu près 90 euros par an voilà donc en fait on va vous proposer deux cadeaux c'est bien ça Jonathan un sur la page IDFM où là vous allez pouvoir gagner grâce et c'est Christophe dans sa matinale qui va vous faire gagner et le second c'est sur la page toujours Facebook mais la page barre de l'économie là vous laissez votre commentaire en nous disant qu'est-ce que vous voulez sécuriser le plus et bien plus vous allez écrire sur nos pages Facebook et bien plus vous avez une chance d'être tiré au sort chaque semaine et on vous annoncera ça dans nos émissions et bien du lundi matin tout simplement merci merci beaucoup Jonathan Farid pour ces beaux cadeaux jusqu'à Noël alors on va faire une toute petite pause et puis on va parler avec notre dernier invité du jour comment il a commencé sa nouvelle vie professionnelle en 2016 un investisseur de start-up bon entendeur bon entendeur d'accord ah j'aime bien et le titre salut et le titre s'il te plaît le temps est beau je crois c'est ça un truc comme ça c'est pas le temps est assassin non non pourtant c'est ça qu'on dit d'habitude le temps est bon le temps est bon oui c'est vrai le groupe bon entendeur bon entendeur on l'entend beaucoup c'est là en ce moment il y en a une autre qui sort qui est pas mal je l'ai pas sélectionné non t'en ai pas mis deux non je crois pas je l'ai pas si il y en a une autre j'aime bien si je l'avais prise ah mais je l'ai peut-être pas mise comme ça mouline ce matin j'ai amené plein de nouveaux titres c'est ça on a largement le temps on rentre l'antenne on a 20 minutes pardon le trafic web le trafic c'est violent c'est violent plus de 220% de trafic web sur la semaine non on va avoir beaucoup de mal aujourd'hui cette semaine on va avoir beaucoup de mal alors c'est pas une collection et quoi une personne s'en dessous c'est ça c'est sûr j'aurais dû vous dire d'amener des poubelles ce matin j'en aurais pris une je voulais en acheter une justement parce que moi je jette carrément mes épluchures dans le jardin mais à cause des chiens je les recouvre de terre parce que j'ai des chiens je les recouvre de terre mais creuse donc je me dis bon bah c'est bon faut que j'achète ça tire les rats aussi ça tire les rats tout ça vous avez trouvé la composte ? non mais il pleut tellement en fait ouais puis en fait ce qu'il faut c'est sur le compostage on dit aux gens qu'il ne faut pas mettre de déchets carnés ou poissons non ça j'en mets pas je mets que les légumes ou même le fromage on est longtemps sur ces trois éléments on réduise beaucoup dans le composteur qui est bien géré il n'y a pas de nuisance olfatique mais on peut mettre des déchets de protéines dedans ? non on ne met que les légumes logiquement il faut plutôt mettre voilà des légumes mais on peut mettre des déchets de préparation il faut que je vous pose la question tout à l'heure en conclusion qu'est-ce qu'on met parce que ça je pense que les gens ne savent pas mais c'est majoritairement les épluchures de flots et de légumes et du carton on peut mettre du carton aussi oui c'est vrai puisque c'est naturel le papier allez on y retourne nous voici de retour au bar de l'économie aujourd'hui je suis en compagnie de Jean-Marie Rollet directeur général des services du syndicat Emeraude de Jonathan Fary pour F-Secure qui je vous le rappelle nous fait gagner toutes les semaines jusqu'à Noël deux abonnements un de VPN et l'autre de solutions de sécurité et donc je vous rappelle il faut nous contacter faire vos commentaires sur nos deux pages Facebook celle du bar de l'économie et celle de la radio IDFM et on tirera au sort un gagnant deux gagnants par semaine dernier sujet du jour et bien c'est avec vous Malek Semar vous avez commencé vous dites une nouvelle vie professionnelle en 2016 vous êtes devenu un investisseur vous avez choisi d'investir dans plusieurs startups et on va parler notamment de la première c'est de GLOBE GLOBE.VIP alors qu'est-ce que propose GLOBE donc société que vous avez créée en 2016 tout à fait alors pour la petite histoire sur ma première expérience professionnelle je passais plus plus de 10 ans enfin pendant plus de 10 ans trois heures dans la voiture donc une heure et demie le matin une heure et demie le soir en voiture il y a plein d'études qui sont sorties là-dessus pour savoir combien on est stressé au volant je pense qu'il n'y a pas besoin d'études on a tous pu constater l'énervement des gens au volant alors ces 10 années alors difficile oui et non parce que je travaillais pour moi donc l'effort ne compte pas mais surtout ça a été des milliers et des milliers d'heures pour imaginer quelque chose et un monde de demain un petit peu meilleur alors tout simplement en se disant ok je passe 3 heures par jour au volant pourquoi je ne prends pas de plaisir au volant donc je suis rentré dans ce combat-là en se disant je dois mettre en place des choses pour prendre du plaisir au volant toujours avec un modèle économique à côté alors un exemple bête un jour en ouvrant mon coffre je me dis il est vide où ai-je mis mon sac je le ferme je le roule je dis mais non il est toujours vide mon coffre on a 90% du temps donc ça veut dire qu'il y a des millions de mètres cubes vides qui circulent non-stop on peut stocker on peut livrer on peut faire plein de choses alors de là j'ai imaginé un écosystème en me disant tiens plein de services avoir à manger au volant pourquoi pas faire la gestion de flotte faire de la livraison prendre du plaisir avoir de la musique en fonction de son humeur j'ai passé une mauvaise journée j'appuie sur le bouton en donnant mon humeur et puis la musique est en fonction de mon humeur pourquoi pas un parfum qui jouerait aussi en fonction de mon humeur des choses comme ça donc tout un écosystème il pideur comment je fais pour toucher les gens pardon on a un titre que le tri le plus difficile étant de sensibiliser comment j'apporte ces services donc première étape du projet on a refait un système de navigation l'infotrafic déclaration des radars des accidents sur la route etc alors sur ce premier modèle on a 4 millions d'utilisateurs un peu partout dans le monde 140 pays couverts 12 langues mais l'objectif n'était pas là initialement donc on a eu un succès qui a été difficile puisqu'il a failli nous tuer il a fallu acheter justement des serveurs pour pouvoir faire face à tout ça deuxième étape c'est toute cette notion de plaisir au volant donc avec le chemin le plus agréable on sait que tous les GPS font deux choses le chemin le plus rapide et le plus court temps distance donc on s'est dit tiens on va inventer une nouvelle voie de navigation le plus important c'est pas de savoir comment je vais y aller mais comment j'aimerais y aller je fais du covoiturage avec quelqu'un tant qu'à faire j'aime les fleurs s'il n'est pas sonné de fleurs je préfère avoir un trajet nature donc des choses comme ça donc on a recréé toute la partie ce qu'on appelle mock-up en technique toute la partie design expérience client pour vivre une vraie expérience au volant donc ça c'était la deuxième étape du projet on a signé plusieurs partenaires et puis là on est dans une étape où on cherche à lever des fonds pour accélérer le projet donc je rappelle que c'est globe.vip c'est un système en fait de navigation nouvelle génération si je peux dire qui nous fait vivre des expériences tout à fait particulières c'est ça ? exactement et vous êtes incubé à Pleine-Vallée donc à Montmagny exactement donc vous êtes toujours en mode start-up vous êtes dans votre troisième année oui voilà et donc là aujourd'hui vous faites un appel à donc plus de fonds c'est ça ? c'est une recherche de fonds en ce moment ? moi j'appelle ça la naïveté digitale je me suis présenté il y a 4 ans il faut un million d'euros on va y aller comme ça et puis finalement plus on avançait plus je me disais mais en fait on oublie les valeurs derrière tout ça donc ok c'est beau on va mettre des millions on va faire ci on va faire ça on fait rêver tout le monde et puis bah j'oublie que un objectif élevé est très bien mais un projet se construit petit à petit donc avec des petites étapes j'ai entendu ça dans une conférence quelqu'un a dit on peut pas éteindre le monde du charbon et allumer un monde vert avant tout ça il y a un parcours à vivre donc finalement de cette première expérience globe où j'ai rêvé grand j'ai voulu aller vite rapidement bah avec le temps j'ai compris que l'argent était juste un accélérateur donc un mauvais projet bah l'argent permet d'aller au mur plus vite un bon projet permet effectivement de faire quelque chose de mieux plus vite donc à côté de ça et c'est pour ça que j'ai recommencé enfin je parle d'une nouvelle vie c'est que je suis j'accompagne maintenant des start-up mais en me disant que l'argent n'est plus une priorité mais une conséquence de ce qu'on fait tous les jours et donc là du coup on raisonne complètement différemment quand on devient un investisseur avec cette philosophie totalement j'ai parlé tout à l'heure au début de mon intervention de choses non quantifiables bah l'argent est quantifiable mais l'argent n'est pas garant de réussite l'argent est un accélérateur voilà si le mur est devant moi je le prendrai plus violemment si je mets plus de l'argent c'est plus donc du coup en fait vous avez comment dire redonné du sens un sens différent à globe.vip avec cette philosophie depuis le départ depuis 2016 exactement donc depuis maintenant alors les partenariats sont signés le projet est ficelé on a mis beaucoup de sens on a voulu avancer tout doucement par petite étape donc signer des premiers partenaires maintenant le projet lui il est ficelé mais comme c'est un projet qui est parti dès le départ avec beaucoup d'argent pour y aller sur mes autres projets la philosophie est totalement différente donc sur ce projet là aujourd'hui on charge entre 3 et 5 millions pour finaliser et intégrer le projet voilà donc aujourd'hui donc globe continue à vivre globe.vip et vous cherchez à peu près 5 millions pour poursuivre votre développement quelles sont les étapes du développement avec ces 5 millions qu'est-ce que vous envisagez de faire alors l'autonomie c'est la première chose aujourd'hui on dépend encore de grandes sociétés numériques on ne peut pas citer de noms sur certaines choses et je pense que tout le monde l'a entendu on dit que la donnée sera la monnaie de demain oui c'est vrai mais la donnée existe depuis toujours et il est important de se trouver justement là où se croise la donnée c'est à dire qu'à un moment donné on la donne et quelqu'un l'apprend ce croisement là si on doit y être c'est de savoir à quel moment je peux attraper la donnée alors pour info dans Globe zéro pub zéro vente de données ça ça a été un combat dès le premier jour pas de pub pas de vente de données on parle souvent d'anonyme ou de données connues on a fait un peu l'intermédiaire c'est pseudonymiser la donnée c'est à dire qu'elle appartient à X on ne sait pas qui c'est mais lui il a sa donnée il en fait ce qu'il veut alors justement on peut donc aller d'un endroit à l'autre grâce à votre système de navigation c'est classique j'imagine et ce que vous dites ce que vous venez de dire c'est que là par contre c'est pas comme dans les autres systèmes de GPS on n'a pas des pubs là comme ça qui arrivent puis qui nous polluent notre trajet c'est ça que vous voulez dire aucune mais alors pour pouvoir bénéficier de ce service de navigation il faut faire comment avec le service de navigation alors comme j'ai dit tout à l'heure pour porter les services innovants il a d'abord fallu refaire la base donc un système de navigation standard aujourd'hui Globe vous mettez une adresse vous allez quelque part vous avez l'infotrafic etc donc on tape une appli qui s'appelle Globe.Vip Globe Globe G-L-O-B sans E tout simplement sur le Play Store sur les Play Store ou bien sur l'Apple Store je suppose tout à fait et là on obtient donc notre nouveau navigateur l'application est gratuite aujourd'hui elle est 100% gratuite c'est pourquoi vous avez déjà 4 millions de gens qui ont téléchargé l'application je pense qu'on a 4 millions parce qu'on a été une alternative à certains grands navigateurs tout simplement Sixt nous a classé en 2019 dans le top 10 des applications avec le système de navigation et du coup en plus de ce système vous investissez dans d'autres start-up tout à fait il y en a une qui s'appelle siestflash.com expliquez-nous comment est venue l'idée d'investir dans une puisque finalement c'est une entreprise qui est à Annecy alors c'est une entreprise qui est à Annecy parce que mon associé est à Annecy elle est experte du sommeil et je me suis intéressé moi très tôt le digital et le techno donc l'humain dans tout ça on en fait quoi je me suis intéressé très très tôt à la place de l'humain justement dans le digital en disant je m'intéresse plus à l'homme et donc la partie enfin on parle beaucoup de monde de demain et moi j'aime bien parler de monde meilleur donc avant d'arriver dans le monde de demain comment j'y arrive si je suis en forme c'est mieux donc forcément qualité de vie au travail donc la sieste flash est née de ce constat en disant le sommeil et peut-être je dis moi le meilleur mais certains diront que bien manger suffit mais pour moi c'est le meilleur carburant pour l'homme justement pour faire face à notre vie quotidienne effrénée donc et donc du coup ça nous apprend à mieux dormir avec sieste flash ou à faire des micro siestes on a deux activités effectivement dans sieste flash le sommeil est individuel donc je ne peux pas apprendre à deux personnes en même temps à bien dormir donc ça je ne vais pas m'attarder là-dessus on a cette activité là qu'on fait du suivi personnalisé mais on a surtout la partie sieste flash où on intervient dans les grands comptes et on vient apprendre aux gens à utiliser la sieste comme un moyen de récupérer de l'énergie alors ça a été importé en Europe par Dali le peintre donc il dormait avec des clés et puis dès qu'ils sont dormés les clés tombaient le bruit le réveillait et il s'est aperçu qu'à ce moment là c'est là où il avait le plus de créativité donc il peignait tout de suite tous les présidents tous les grands navigateurs utilisent en fait la sieste flash moi je compare ça beaucoup à une nouvelle technologie comme l'arrivée de l'internet fin des années 90 c'était réservé à l'élite au début puis c'est descendu après notre objectif c'est de sensibiliser tout le monde en disant vous avez un moyen pour récupérer l'énergie en moins de 10 minutes face à une décision difficile vous coupez 10 minutes on le fait avec un stylo et le stylo de plomb vous repartez derrière on dit avec une cuillère aussi avec une cuillère exactement on peut le faire le bureau c'est plus facile voilà exactement c'est plus facile mais autre entreprise autre start-up dans lequel vous investissez et là vous êtes incubé au centre des arts en Galébin c'est musicencom oui .com alors que va proposer musicencom alors je parlais tout à l'heure d'ambition grande l'ambition est simple je vais la résumer en deux mots dès qu'il y a quelqu'un sur la planète qui prend un micro qui commence à chanter ou qui fait un pas de danse ou qui fait une blague je vais avoir l'info je vais avoir la stat donc à partir de là on crée on crée une plateforme justement pour mettre en lumière les talents de personnes qui se disent que le monde artistique n'est pas accessible pour eux c'est vrai que c'est difficile d'émerger ou de se faire connaître alors parce qu'il y a beaucoup d'artistes on voit bien qu'il y a beaucoup de talent dans notre pays tout à fait tout à fait mais au delà d'être difficile certaines personnes se disent c'est pas pour moi parce que c'est pas accessible je sais pas combien me coûte de faire mon clip de faire une chanson etc donc moi ce qui m'intéresse le plus on parle toujours de notions sociétales c'est les gens qui se disent non c'est pas accessible pour moi moi c'est cet art qui m'intéresse et du coup pour Music Encom vous recherchez quoi en ce moment quels sont vos besoins alors sur Music Encom alors notre activité aujourd'hui on produit des artistes donc on produit des artistes et des spectacles on a parlé tout à l'heure des co-emballages de trier des déchets de mieux trier aujourd'hui on essaye de produire des spectacles à impact positif sur la planète à côté de ça effectivement on a cette plateforme digitale où notre besoin c'est plutôt un développeur pour faire simple si vous savez développer que vous avez une bonne maîtrise de la gestion des flux vidéo compression vidéo etc ça vous intéresse exactement mais dites-moi Malex Emard dites-nous un petit peu comment est venue cette idée de devenir investisseur finalement d'arrêter un jour votre vie professionnelle et de vous dire au lieu de reprendre une activité que ce soit pour vous ben non je vais plutôt investir et après on verra alors un petit peu plus personnel effectivement la première société qu'on fondait en 2002 en éditeur de logiciels donc voilà une société qui marchait bien on avait franchi la barre des 10 millions d'euros le chiffre d'affaires assez rapidement on a passé 80% de vie dans les avions on a fait le tour du monde et en 2010 pour des raisons personnelles effectivement tout s'est arrêté et ça ne s'est pas arrêté pendant un jour mais pendant 6 ans en fait on peut dire que vous avez eu un problème de santé tout simplement qui vous a arrêté pendant 6 ans donc pendant 6 ans tout s'est arrêté et alors bizarrement c'est peut-être là ou j'ai dépensé le moins pourquoi ? parce que quand on a un problème de santé finalement on est pris en charge donc on critique souvent effectivement le système français à ce moment-là j'étais bien content de ne pas vivre aux Etats-Unis bien sûr pourquoi ? on se rend compte qu'on a un très bon système exactement à la fin de décision on se dit mais j'ai rien dépensé sur le moment le plus difficile puis tout le monde le sait c'est dans la difficulté qu'on apprend le plus puis la difficulté est grande alors il faut du temps mais avec le temps on se rend compte qu'en fait c'était plutôt un cadeau donc j'ai recréé effectivement le globe avec ce projet ambitieux qui nécessitait beaucoup d'argent mais les deux premières années de globe m'ont justement montré que l'argent n'était pas le plus important donc depuis maintenant deux ans j'ai investi effectivement dans plusieurs start-up mais j'y passe beaucoup de temps donc sur la partie 16 plages oui c'est un gros travailleur exactement je suis un des co-fondateurs de 16 plages j'interviens aussi auprès des grands groupes sur la partie musique j'y passe effectivement beaucoup de temps dans l'assainissement France Industrie assainissement qui est aussi dans le bas de base d'ailleurs avec les solutions de traitement des eaux j'ai aussi une société dans le transport qui s'appelle dropigo.com où l'idée c'est de mettre en relation les gens qui ont quelque chose à expédié et puis les transporteurs alors des projets totalement atypiques la vente de matelas pourquoi ? parce qu'un jour mon petit frère me dit tiens moi je voudrais vendre les matelas mais un peu différemment etc tu peux m'aider sur la partie stratégie digitale donc il a créé un petit truc qui s'appelle le bon stock et puis on a mis une stratégie Snapchat etc on y réfléchit des mois et des mois et puis une fois que ça s'est lancé ça a pris rapidement mais toujours avec peu de moyens au départ l'argent accélère quelque chose qui fonctionne bien faisons fonctionner les choses et puis après on y a trouvé un petit peu d'argent donc investisseurs moi j'aime pas trop ce mot là pourquoi ? parce que quand on dit investisseur on pense à argent c'est pas vrai le plus important dans une association quand on mène une aventure entrepreneuriale c'est tout ce qui n'est pas quantifiable l'argent est quantifiable donc ça ne peut pas être le plus important c'est toute l'énergie qu'on y met et puis la confiance enfin voilà la confiance en fait ce que vous dites c'est plutôt la confiance et le sens finalement tout ce que vous faites c'est aussi le sens que finalement toutes les sociétés dans lesquelles vous avez investi participent à votre sens que vous mettez dans la vie exactement donc la confiance et aujourd'hui tous les associés sont des amis je ne dis pas qu'ils l'étaient forcément avant mais on fait du business entre guillemets entre amis donc tant que ça se passe bien ça avance donc on va redire un petit peu vos besoins pour Globe de nouveaux investisseurs donc Globe c'est je rappelle le système de navigation nouvelle génération avec plein d'expérience il y a 16 flash mais surtout pour Music & Com là vous recherchez un développeur confirmé voilà si vous avez entendu vous nous contactez et puis on vous mettra en lien ou alors vous contactez Malex Semar directement on va peut-être rappeler votre adresse l'adresse du site peut-être de Globe oui tout à fait alors c'est Globe G-L-O-B .V-I-B et puis peut-être celle de Music & Com pour celui qui Facebook & Com alors M-U-Z-I-K M-C-O-M .com donc là si vous avez chanté vous pouvez venir aussi voilà les artistes les talents vous êtes accueillis tout à fait et si on parle d'emploi alors sur la partie 16 flash on charge du monde aussi on charge des experts pour aller justement représenter 16 flash ou entreprise on en a embauché 5 mais on a encore 5 ou 6 postes ouverts partout en France donc là 5 ou 6 postes sur siestesflash.com donc si ça vous intéresse vous la contactez directement ce sera beaucoup plus simple on va clôturer notre émission peut-être avec Jean-Marie Rollet qu'est-ce qu'on peut mettre dans un compost que faut-il mettre justement puisque vous nous proposez d'acheter une boîte à compost alors on peut mettre beaucoup de choses puisque je le disais tout à l'heure c'est à peu près 30% de la poubelle marron sur un endroit des ordures de énergie résiduelle qu'on peut composter principalement les épluchures les déchets végétaux ou restes de repas avec légumes et fruits les déchets végétaux pour peu que on ne les mette pas en trop grande quantité notamment pour les tondes de gazon vous faites les sécher un petit peu avant ou alors mettez-en une partie voilà il y a quelques stratégies comme ça d'accord il faut faire sécher donc ces gépluchures un petit peu avant alors pour les gépluchures je parlais pour les tondes de gazon spécifique ah pour les tondes de gazon si vous mettez toute votre tonde dans votre composteur vous risquez d'étouffer et là pour le coup d'avoir des mises en solfactives donc les épluchures de légumes les restes alimentaires en partie en paillage peut aussi être une alternative donc vous pouvez très bien mettre une partie de la tonde en paillage au pied des haies et l'autre dans votre composteur donc épluchure de légumes ou de fruits reste de repas voilà avec notamment les légumes et si vous avez un restant de pâtes avec il n'y a pas de soucis et les protéines voilà tout à fait vous avez pointé du doigt l'élément crucial il faut bien sûr éviter tout ce qui est viande poisson fromage et le pain en toute petite quantité si on veut mais à éviter également puisque ce sont des éléments qui peuvent attirer les nuisibles donc là vous pensez au rat au rat par exemple et autres petits animaux voilà la biodiversité c'est très bien mais il vaut mieux pas trop près de chez soi éviter d'en avoir dans le composteur bien pensez à mélanger votre compost régulièrement vous voulez dire régulièrement voilà on vend d'ailleurs un aérateur de compost qui est une sorte de queue en petit rebouchon qui permet de tirer des carottes de compost et ainsi d'aérer facilement ce compost on peut très bien aussi le faire avec un bâton ou une fourche et ça permet d'améliorer la dégradation et limite l'innovation solfactif n'oubliez pas qu'il faut aussi des éléments carbonés à côté des éléments azotés dont on vient de parler donc si vous avez des branchages broyés des feuilles ou du carton du carton brun ce sont des éléments qu'il ne faut pas oublier de mettre dans votre compost puisque c'est l'équilibre entre ces différents apports qui va faire la réussite de votre compost donc on peut même prendre un morceau de carton tout simplement et le déchirer en les mélanger à ces déchets d'épluchures de légumes par exemple merci beaucoup pour toutes ces bonnes pratiques Jean-Marie Rollet merci à vous trois d'avoir été avec moi ce matin au Barre de l'économie sur IDFM et bien notre matinée notre émission s'achève je vous rappelle donc que nous faisons gagner avec Jonathan Fary et F.C. Cure deux cadeaux par semaine jusqu'à Noël donc laissez vos commentaires sur nos deux pages Facebook IDFM Radio Anguin et puis la page Barre de l'économie moi je vous embrasse je vous dis à demain bonne journée à tous et demain vous serez avec Jacqueline Voraz et moi je vous retrouve mercredi je vous remercie de la réaction commune merci à vous